Il a fallu qu'on trouve le moyen de percer le mur blanc, ou ce qui revient au même, de sortir du trou noir. Ce qui n'est pas une petite tâche, comment sortir du trou noir, comment percer le mur blanc. Voilà juste un second groupe, même pas cette fois-ci de notions, mais de rêveries d'endormissement. Et je voudrais juste, pour en finir avec cette seconde chose, et vous demander de parler, de dire un peu ce que vous pensez de ça, dire, il y a une drôle d'histoire, il y a un texte que je trouve tellement beau, je fais, je fais là une parenthèse, mais elle va avec cette seconde histoire. Comme j'aime bien aller numéroter pour que ce soit plus clair la prochaine fois, quand on reprendra tout ça. Je me dis, j'ai l'air de parler de tout à fait autre chose, je me dis, quand les gens parlent du roman et de l'histoire du roman, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, on a pris l'habitude, tellement on a horreur aujourd'hui des origines et du retour aux origines, on commence toujours les choses par la fin. Alors c'était bien au début, quand ça a marché, cette méthode, et puis, nous, notre méthode rhizomatique, au contraire, c'est autre chose, c'est toujours prendre les choses par le milieu. Alors comme ça, au moins, on ne risque pas de se tromper. C'est la méthode Kafka, ou c'est la méthode fourmi, c'est la méthode rhizome. Une fourmi, bon, ça prend les trucs par le milieu. Nous sommes des fourmis. Je dis le roman, on a toujours l'habitude de prendre par la fin. On apprend par exemple, je cite, que la fin du roman, nous la vivons et même nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu avec un roman catastrophique comme l'étranger de Camus, ou à l'oreille de merveilleux romans comme les romans de Beckett. Que là, c'était vraiment le point où on ne peut pas aller plus loin. Le roman est fini. Ou bien on nous dit, il y a eu un moment où il y avait le roman de Chevalerie, puis il y a une fin du roman de Chevalerie. C'est le fameux Don Quichotte. Et Don Quichotte marquerait la fin du roman de Chevalerie. C'est-à-dire, le moment où le chevalier n'a plus, n'a plus de sens, et ne peut plus être assumé que par Don Quichotte, complètement fou, qui prend les moulins pour je ne sais plus quoi, là, etc. Enfin, c'est bien connu, Don Quichotte considéré comme la fin du roman de Chevalerie. Surtout le cheval, parce qu'il y a un cheval. Quoi ? Surtout ? C'est le cheval, parce qu'il y a un cheval. Oui, 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 oui. Oui, c'est plus important. Or, ces fins, comment on les assigne ? On les assigne, lorsqu'on nous montre, je résume là aussi, je dis des choses très sommaires, que le héros est un pauvre type complètement paumé. Alors, je dis juste, il y a sûrement une évolution du roman. Je ne veux pas dire du tout, le roman est resté le même. Mais s'il y a une évolution du roman, ce n'est à coup sûr pas sur ce point. Parce que l'apparition d'un personnage complètement, je ne vois pas d'autres mots, complètement paumé, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas comment il s'appelle, qui est étranger à tout, qui est le pur déterritorialisé, qui se balade sur sa ligne de fuite sans rien comprendre à rien, qui s'arrête, qui, quand il n'est pas sur sa ligne de fuite, entre en pure et simple catatonie. Vous voyez ce qu'on appelle en psychiatrie la catatonie, qui reste des heures, dans un mouvement parfois très compliqué, qui mélangeait toute la musculature, là, en 6 heures, 24 heures, comme ça. Eh bien, on n'en voit plus beaucoup, hélas, parce qu'ils ont détruit les hôpitaux psychiatriques, mais du temps des hôpitaux psychiatriques, parce qu'on en voyait, on en voyait, tandis que maintenant, on voit des gens coucher sur des divans, comme ça. Les catatoniques, c'était des grands actifs, à côté. Mais enfin, des catatoniques ? Non. Les autres. On lui dit, est-ce possible ? Bon, je dis, mais c'est ça, l'acte de baptême du roman. C'est comme ça. Si on devait définir le roman, je dirais, le roman apparaît à partir du moment où surgit un type de personnage. Et si là-dessus, on me dit, ah, tu définis le roman par des personnages, non, tu ne sais pas que ce n'est plus comme ça, que c'est le signifiant qui compte. Je rigole. Le roman apparaît lorsqu'il y a un type de personnage qui ne sait absolument pas ce, ni son nom, ni ce qu'il est en train de faire. Complètement abruti, complètement perdu, complètement. Il est là. Et il regarde. Il regarde quoi ? Il ne sait même pas. On vient lui taper sur l'épaule. Je veux dire, le vrai Albert Camus, c'est Chrétien de Troie, c'est-à-dire le premier grand romancier. Et de Chrétien de Troie à Beckett, qui, par parenthèse, connaît admirablement le Moyen Âge, et connaît admirablement tous les romans celtes et tous les romans courtois. Qu'est-ce que vous trouvez quand vous ouvrez un roman courtois ? Un roman de... Par exemple, un roman du cycle courtois ou un roman de Chrétien de Troie. Vous trouvez... Je ne vais même pas lire parce que ce serait trop long. Et puis je... Ils sont livres de poche. Achetez des... de ces romans pour ceux qui ne les ont pas lus. C'est des merveilles. C'est des merveilles. Vous trouvez, par exemple, un chevalier. Il est là. Il l'a sur son cheval. De loin, il y a un paysan qui dit, tiens, tu l'as vu ? Un chevalier qui dort sur sa monture. Mais pas du tout comme un phénomène exceptionnel. C'est à ça qu'on reconnaît un chevalier. Oui, c'est un chevalier, tu l'as vu, là. Il est... Il est sur sa lance, comme ça. Il dort. Bon, il dort. Il y a un autre chevalier qui arrive. Quand même, ils ont des petites périodes de veille. Sur sa ligne d'errance, à lui, sur sa ligne de déterritorialisation. Ou bien, pas de chance, le chevalier qui s'est mis en catatonie en train de dormir, il est sur le territoire d'un chevalier qui, du coup, là, est réveillé. Le chevalier réveillé lui dit, ne bouge pas. Il n'est pas question qu'on bouge, dans son état. Ne bouge pas. Tu entends ce que je dis ? L'autre n'entend rien. Deuxième sommation, troisième sommation. Il y a les trois sommations de la chevalerie. À la troisième sommation, le chevalier réveillé dit, tu m'as fait une grave offense. Tu ne me réponds pas. Il lui flanque un coup de lance sur la tête, un coup de plat d'épée. L'autre, c'est merveille. Le chevalier endormi, catatonique, se réveille et dit, non, mais... Tu m'as battu. Non, pour ceux qui ne me croient pas, je vais quand même lire rapidement qu'il te plaît. Tu m'as battu. Oui, je t'ai parlé trois fois et tu ne m'as pas répondu. Il dit, mais si tu m'avais parlé, j'aurais entendu. Je n'ai rien entendu. Ça ne fait rien, tu m'as offensé, on se bat. Pourquoi qu'on se bat ? Je n'en sais rien. La quête du Graal, c'est une merveille. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas leur nom. Ils ne savent pas leur propre nom. Ils passent leur temps à oublier leur nom. Mais Moloï, ce n'est rien à côté de Lancelot. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a un chevalier dans un des plus beaux chrétiens de Troyes. Il y a un chevalier qui voit une charrette. Le comte s'appelle le chevalier à la charrette. Il regarde. Il monte dans la charrette. Aucune raison. Aucune raison de monter dans la charrette. Quand, tellement d'années après, Dostoyevsky fera ces grands personnages qui sortent dans la rue avec un but précis. Ils sortent en disant il faut que j'aille voir Ivanovitch. Ça s'est pressé. Et puis ils sortent et ils disent qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Et ils vont dans l'autre sens. Là aussi, c'est les visages qui se détruisent. C'est un drôle de jeu de visagéité. Et de paysagéité. Ils ne savent plus. Ou bien Kafka. Kafka, qui veut aller au palais de justice. Ils donnent l'adresse de la banque ou l'invers, je ne sais plus. euh... Bon. Il va à l'autre bout. Oh, il y a des drôles de choses qui se passent là. Mais au niveau des chevaliers, qu'ils oublient tout le temps leur nom, qu'ils soient dans une catatonie absolue. Alors, comme vous n'avez pas de raison de me croire. Oh, voilà un beau, une belle expression. Le chevalier à la charrette songe en homme qui n'a ni force ni défense envers amour qui le gouverne. Tiens. Aïe. Ça nous arrive trop vite. Là, c'est lié au visage, au visage de l'aimer. Il s'en oublie lui-même. Ne sait s'il est ou s'il n'est point. De son nom, il ne lui souvient. Ne sait s'il est armé ou non. Ne sait d'où il va, d'où il vient. De rien, il ne lui souvient. Lors d'une chose, une seule chose est pour elle. À savoir, le visage de l'aimer. Il a mis en oubli toutes les autres. À celle-là seule, il pense, tant qu'il ne voit rien ni l'entend. Son cheval bientôt l'emporte pour lequel il naît de voix torte, etc., etc., etc. Là-dessus arrive le chevalier au guet qui lui dit bouge pas, etc., etc. Trois fois, etc. Alors, il se fait le chevalier à la charrette qui s'appelle Lancelot. C'est le roman de Lancelot. Il prend un grand coup sur la tête. Il est furieux. Il se batte. Tiens, non, c'est pas ce passage-là. Rires Je l'avais noté en me disant qu'il me fallait des preuves. 153. Ben non, je ne vais pas noter. Si 112, 113. Peut-être. 112, 113, non, c'est pas ça. Bon. Enfin, comme je viens de le prouver, vous verrez pas. Vous verrez pas. Et voilà le passage, alors que je voudrais lire entièrement, parce qu'il est d'une telle beauté. Et en plus, il est court. Mais ça y est, je l'ai perdu. Non. dans l'édition livre de poche folio, chrétienne 3, Perceval, ou le roman du Graal. Page 111. Avant d'arriver près des tentes, Perceval vit un vol d'oie sauvage que la neige avait éblouie. Pas besoin de commenter. que la neige avait éblouie. Je dis très vite, la neige, c'est un mur blanc. Un mur blanc. Il les a vues. Eh bien, oui. Car elle s'éloignait, fuyant, pour un faucon volant, bruissant derrière elle, à toute volée. Le trou noir du faucon. Le mur blanc de la neige. Le faucon en a trouvé une, abandonnée de cette troupe. Il l'a frappée. Il l'a heurtée si fort qu'elle s'en est abattue. Perceval arrive trop tard. Sans pouvoir s'en saisir encore. Sans tarder, il pique des deux où il vit le vol. Vous voyez sa ligne de suite. Il est censé chercher le Graal, enfin. Il voit des oies sauvages, une qui tombe. Et, bon, à toute allure, il va voir, il va voir ce qui se passe. Mais enfin, jamais un personnage épique ne ferait ça. Jamais un personnage dramatique ne ferait ça. S'il y a une spécificité du roman, c'est là qu'elle commence. Avec le pauvre type. C'est la balade du pauvre type. Qui sait pas son nom, qui sait pas. Quand Achille se retire sous sa tente, aucun rapport avec ces histoires-là. C'est de l'épopée. C'est pas les mêmes formes de visagéité. La visagéité romanesque, la visagéité tragique, ou dramatique. La visagéité épique. C'est évidemment pas les mêmes. Bon. Alors lui, il y va voir. Cette oie était blessée au col, d'où coulaient trois gouttes de sang répandues parmi tout le blanc. Mais l'oiseau n'a peine aux douleurs qui la tiennent gisante à terre. Avant qu'il soit arrivé là, l'oiseau s'est déjà envolé. Et Perceval voit à ses pieds la neige où elle s'est posée et le sang encore apparent. Et il s'appuie dessus sa lance afin de contempler l'aspect du sang et de la neige ensemble. Appuie sur sa lance et regarde. Je dis que c'est de la paysagité, sa paysagéité. Cette fraîche couleur, et regarde les trois petites taches de sang sur la neige, au lieu de faire son étier de chevalier. Et c'est justement ça, son étier de chevalier. C'est la ligne de déterritorialisation. Cette fraîche couleur, les trois gouttes de sang sur la neige, lui semble celle qui est sur le visage de son amie. Son amie, je crois bien qu'elle s'appelle Blanche-Fleur. D'ailleurs, son amie, il ne cesse pas de l'abandonner. Parce qu'il a toujours autre chose à faire, il ne sait pas à quoi d'ailleurs. Et vous savez qu'en effet, l'amour courtois s'est constitué historiquement comme ligne de fuite par rapport à la conjugalité. C'est-à-dire que ça a été le grand mouvement de la grande ligne de fuite sociale comme réaction, réaction active à la conjugalité. Il s'appuie dessus sa lance afin de contempler l'aspect du sang et de la neige ensemble, cette fraîche couleur, comme celle qui est sur le visage de son amie. Il oublie tout, tant il y pense, car c'est bien ainsi qu'il voyait sur le visage de sa amie le vermeil posé sur le blanc comme les trois gouttes de sang qui sur la neige paraissent. Avant que le roi ne s'éveille, le roi dort toujours aussi. Dans le roman, le roi, le roi Arthur, il est formidable. Là aussi, ce n'est pas la même chose que le roi épique. Ce n'est pas la même chose que le roi des drames, par exemple, Shakespeare, rien. Pas du tout. Ou il dort tellement que, enfin, n'importe qui qui passe, les valets lui flanquent sa couronne en l'air, là, d'un coup de coude. Alors, il se réveille en disant, « Ah, avant, tu n'as pas fait exprès, d'accord. » C'est, c'est, c'est. Alors, « Et dites-vous, là-bas, alors il y a un type qui surgit, et il y a plusieurs types. « Nous avons vu un chevalier qui dort debout sur sa monture. Porte-t-il des armes ? Il en porte. Je vais lui parler. À la cour, je le ramènerai. À la cour du roi Arthur. Il faut ramener Lancelot. » Non, Perceval. Perceval. Alors, ce n'est pas rien, parce que Perceval, il n'entend rien. Alors, à nouveau, il se bat, et puis on l'amène devant le roi, il s'explique, il dit, « Ah, je n'avais pas entendu. » Je vous montre. Il y a tout un surcodage par le visage, au niveau de l'amour courtois, comme réaction contre la relation conjugale. Bon, il y a donc bien ce thème. Il y a aussi le thème des deux visages. Perceval pense au visage de Blanche-Fleur, Perceval, Blanche-Fleur, Perceval, Blanche-Fleur. Il y a donc cette espèce de visagéité passionnelle. Il y a le mur blanc, la neige, avec les trois petites taches de sang. Il y a le trou noir, qui est aussi bien le faucon captant les oies que la catatonie, le trou noir de la catatonie passionnelle où Perceval tombe. Et il y a enfin un système de décomposition où les traits de paysagéité, les traits de visagéité, la sortie du trou noir, tout ça se mélange dans une très, très curieuse chose. Et en fait, ce n'est pas pour nous étonner. Car si nous prenons notre complexe, au sens le plus ordinaire du mot complexe, c'est-à-dire une réunion de tas de choses, si nous prenons notre complexe. Mur blanc, visage, ligne blanche, trou noir, visage inscrit sur le mur blanc filant vers le trou noir. Si nous prenons tout cet ensemble, nous devons dire que les éléments différents de cet ensemble participent chacun de sémiotiques très différentes, de systèmes de signes très différents. Mais qu'en revanche, tout ça forme une sémiotique mixte. Il ne faudra pas s'étonner que le visage signifiant du despote sur le mur blanc contienne, comprenne déjà du trou noir. Il ne faudra pas s'étonner que le système passionnel du trou noir comporte encore un reste de mur blanc, ne serait-ce que sous la forme de la ligne diachronique. Il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait toutes sortes de mélanges. Ça, on ne peut le voir qu'au niveau d'une troisième, enfin, d'une étude un peu plus poussée. Ce n'est pas par hasard, par exemple, que dans l'amour courtois, la dame, elle est dite la dame blanche, le plus souvent, ou très souvent, la dame blanche, blanche fleur. Bon, la catatonie du chevalier fonctionne comme trou noir. La dame fonctionne comme mur blanc, avec le vermeil de ses joues dessinées sur le mur, ou bien ses yeux, peut-être, sont déjà trou noir. Tout ça se mélange dans une sémiotique qui met en jeu le tout. Alors, pour notre tâche, ça va être de débrouiller ce tout. Voilà la seconde remarque que je voulais faire. Pour finir, pas pour finir, mais pour avant que vous ne parliez, je vous donne tout de suite une preuve sans vous dire d'où ça vient. Voilà un visage. inutile de dire que c'est un démon. C'est un démon qui vient de loin, c'est un démon d'Éthiopie. Les yeux sont des trous noirs. Le trou noir est comme entouré par des ronds de serpents. chaque fois qu'il y a un rond de serpents, on peut, ce n'est pas forcé, il n'y a pas de règle en magie, on peut flanquer un oeil. Alors, ça donne quoi ? La figure, elle est trop petite, mais je vous la montrerai. Je vous la montrerai. Ce qui m'embête, c'est que j'ai perdu le plus beau des démons éthiopiens. Je l'avais. Le plus beau, c'est celui-là. Ça, c'est un chef d'œuvre. Vous voyez, vous ne voyez pas ? Enfin, les... Celui-là, il est d'une beauté, alors. Ça, c'est un chef d'œuvre. Enfin, on le regardera mieux tout à l'heure, je le ferai passer. Or, il y a ces surpapyrus, jaunâtre, vraiment, mur blanc, trou noir. Et c'est quoi ? Pour appeler les histoires d'Éthiopie. Et alors, revenons au problème du pouvoir. C'est vrai ce qu'on dit. Que le négus, avant sa destitution, il avait une de ses cours de magicien qui était formidable, et que son regard comme trou noir était connu. C'est qu'il y avait toute une série que le négus avait reprise à son... Toute une descendance à partir de Salomon où les yeux sont déterminés comme trou noir. et pouvoir magique du trou noir et le négus dans les milieux paysans, quand il faisait ses tournées, fonctionnait à base de toute cette magie qui est proprement éthiopienne. C'est pour ça que j'insiste. Là, c'est pas... Je vois qu'un autre cas qui ressemble un peu, qui ferait penser à ces trucs-là, mais en fait très très différent, c'est certains documents qui ont été publiés dans les cahiers de l'art brut. Par exemple, pour ceux qui connaissent un dessinateur comme Wolfly qui a été interné en Suisse, je crois, oui, c'est en Suisse, pendant très très longtemps, faisait absolument des visages composés par un rond et les yeux comme trou noir. Ou bien une autre célèbre de l'art brut, Aloïse, fait alors des yeux trou noir. J'apporterais là, j'avais trop de choses, j'apporterais des dessins d'Aloïse qui elle aussi a vécu en internement pendant longtemps. J'ai des dessins d'Aloïse ou de Wolfly dans deux styles différents. C'est les purs trous noirs, la sûre, fond, fond blanc lui-même, plein d'enluminure, etc. Bon, voilà ma seconde remarque qui est très très confuse. Oui, je précise, ne diffusez pas cette image. Pourquoi je voulais dire ça ? Parce que, il y a une erreur dans, il y a enfin un risque d'erreur dans ce que j'ai dit. On pourrait croire que la première figure du visage, celle que j'appelais le visage despotique signifiant, un seul visage vu de face, soit comme une unité qui groupe les traits de visagéité, tandis que dans l'autre figure, il y a au moins deux visages de profil ou qui se détournent là et qui filent dans le trou noir. en fait, on peut le dire à un certain niveau. À un niveau plus sérieux et plus profond, il faut maintenir que tout visage, quelle que soit sa figure, ait par nature une multiplicité. Simplement, le premier type de visage, le visage signifiant despotique, je crois, c'est une multiplicité de fréquences. c'est pour ça que dans les gravures éthiopiennes, dans les rouleaux éthiopiens, vous avez la possibilité chaque fois que vous faites un rond de flanquer un oeil là-dedans. C'est une multiplicité de fréquences le visage du despotique. Si ce que le visage de l'aimé est le visage passionnel, c'est une multiplicité de résonance. C'est-à-dire, nos deux grands types de visagéité correspondent à nos deux formes de redondance et pour une raison simple, c'est que la visagéité, c'est d'une part la substance du signifiant, d'autre part, c'est l'attribut de la subjectivité. Donc, c'est normal que nos redondances telles qu'on les avait distinguées se retrouvent exactement au niveau du visage comme étant la substance de la redondance ou l'attribut de la redondance. Bon, voilà un second groupe de trucs autour desquels il faudrait chercher. Il y a un très bel exemple dans... j'ajoute, parce que je voudrais qu'on en parle une fois de cet auteur dans Henry Miller. Henry Miller, ça a toujours été... il a toujours posé un peu le problème comme ça. est-ce que je pourrais franchir le mur ? Quel mur ? Alors, même au niveau de l'histoire universelle, il délire, c'est un grand délirant, bon, il dit, il y a deux peuples qui ont affronté le mur. On ne sait pas ce que c'est le mur. Il n'a pas besoin de le dire, aucun besoin. Les Américains, ils font mieux que de la philosophie. Il dit, il y a deux peuples. Il y a les Juifs et les Chinois. Tiens aussi, tiens. Seulement, les Juifs, ils ont raté au dernier moment, ils ont rebondi sur un phénomène que le Christ avait inventé, la subjectivité. Il a des pages splendides. Ils ont rebondi. C'est-à-dire, ils ont rebondi sur le mur et ils sont tombés dans un trou noir. Le trou noir du Christ et de la passion. la passion du Christ. Les Chinois, grâce au bouddhisme, prêtant Miller, eux, ils ont passé. Puis, ils ont passé à des métamorphoses, des devenirs animaux, des devenirs musicaux, des drôles de choses. Car, on ne passe pas le mur sans devenir. Ils se lancent dans une espèce de devenir masochiste. et là, je cite textuellement, il se met à faire, il rebondit sur le mur, il tombe dans un trou noir qui est le couple des deux femmes lesbiennes dont il se fait l'esclave et il ne parle plus qu'en disant « Ouah, 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 ouah. » Et c'est la fin de Sexus et c'est le début de Nexus qui s'exprime par les aboiements de Miller. Quand il a raté sa percée du mur, quand, au lieu de devenir animal, il se retrouve petit chien, alors qu'est-ce que c'est ça ? Tout est ambigu. Ouah, 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 devenir petit chien, c'est aussi un devenir animal. Alors quoi, on ne comprend plus rien, tant qu'on ne comprend plus rien, tout se mélange. par rapport à la conjugalité maritale du XIIe siècle, qui était extrêmement fort avec la virilité, donc tout le pouvoir phallocratique qui passait, vis-à-vis de l'épouse forcée, disons, il y avait bien ça. Et la dame fait éclater ou se constitue comme dame par sa demande d'amour en faisant éclater cette conjugalité-là, en demandant, justement, un amant courtois. Mais il y a un autre, il y a un revers à ça. Parce que dans le même temps, dans le même temps où elle fait éclater, peut-être, cette conjugalité-là, non pas qu'elle en recompose une autre, mais plutôt, elle confirme une autre conjugalité dont il me semble qu'on n'est pas encore sorti, de même que, et qui peut intervenir dans ce que tu as dit, d'ailleurs, dans ton endormissement fin. Il y a peut-être un réveil, après tout. C'est, je veux dire par là, je veux dire par là, le fait que, pour qu'elle se constitue comme dame qui demande l'amour et qui impose au chevalier à l'amont, à tout ça, une surface virginale de volupté, la blancheur, par exemple, blanche fleur et tout le reste, qui peut fasciner Bresson, obsessionnel comme il est, et puis, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut là. Mais avant, elle est fascinée elle-même, la femme, soi-disant soumise, avec sa rébellion à l'époque qui ne pouvait être qu'une rébellion sournoise, eh bien, elle est complètement fascinée et tous ceux qui ont étudié de près l'amour courtois l'ont très bien senti, par une conjugalité. Et une conjugalité qui dure peut-être encore, c'est la conjugalité affrairement virile. L'affrairement virile où le couple de deux hommes virils, virilement lié par une amitié ou par un amour, voilà ce qui fascine, justement, la dame courtoise qui provoque son devenir dame où elle essaie de recomposer et de refaire ce coup de la conjugalité en détournant un des partenaires de ce couple-là à son profit. Quant à la question précise de la fraternité du sang et de l'amour courtois, c'est le seul moment où dans ton discours t'as été un petit peu un rien sournois parce que t'as employé l'argument d'autorité quand on emploie ça, c'est même maladroit parce que tout le monde sent qu'à ce moment-là c'est pas vrai ce que tu dis. T'as dit à un moment tous les spécialistes de l'amour courtois le savent, rien du tout. Les spécialistes de l'amour courtois ils discutent tous très très fort sur le rapport exact entre les coutumes d'affrairement par le sang et les coutumes d'amour courtois. C'est pas si... ça va pas tellement de soi que tu dis. Mais tout ce que tu as dit c'est très très riche ça il me semble il faut l'ajouter. Mais j'interrompais Félix, juste avant que Félix reprenne je voudrais lire parce que je le relirai ensuite mais lire très vite pour que vous vous y pensiez d'ici la semaine prochaine. Un court passage de 1001 qui vous donne alors et là c'est bien parce que les mots y sont je vous jure je vous jure parfois j'ai un peu truqué des citations comme ça mais cette fois tous les mots y sont je n'en ajoute aucun. J'ai vérifié même l'anglais c'est presque ça. il parle de ses rapports avec une femme qu'il a aimée et il dit ce n'était pas un être pour qu'on pût espérer la saisir un instant au repos c'était le mécanisme lui-même c'était le mécanisme lui-même actionnant sans relâche une myriade de miroirs où se reflétait le mythe qu'elle avait inventé. Elle se balanç... Non, elle n'était pas équilibrée elle était suspendue se balançant au-dessus de l'océan de ses propres identités dans le grand vide du soi au fond de nos ténèbres isolés enfermés dans ce trou noir il est en train de décrire le trou noir de l'amour passion et poser la question comment il va s'en sortir sans devenir sans devenir le chien qui fait wouah wouah au fond de nos ténèbres isolés enfermés dans ce trou noir sans monde spectateur sans adversaire sans rivaux la force aveuglante l'emportement de la volonté s'adoucissait un peu elle y puisait une sorte de phosphorescence cuivrée fondue comme le flottement du visage elle y puisait une sorte de phosphorescence cuivrée fondue les mots sortaient de sa bouche comme la lave tout son corps se tendait comme une serre vorace cherchant la prise un point solide substantiel où se percher un asile où rentrer et se reposer un instant on eut dit un message de désespoir venant de très loin le SOS d'un navire qui sombre là commence l'essentiel je prie d'abord cela pour de la passion pour l'extase qui naît du frottement réciproque des chaires donc l'amour passion j'étais dans l'élément passion je prie d'abord cela pour de la passion pour l'extase qui naît du frottement réciproque des chaires j'ai cru que j'avais découvert un volcan vivant un Vésuve femelle et là je crois qu'il n'y a aucun phallocratisme dans la phrase qui suit il ne me vint pas à l'idée que ce put être un navire s'habillant dans un océan de désespoir dans les sargasses de la faiblesse et de l'impuissance aujourd'hui dit-il de cette femme qu'il a aimée aujourd'hui quand je pense à cet astre noir trou noir astre noir quand je pense à cet astre noir qui rayonnait par le trou dans le plafond à cet astre fixe qui pendait sur notre cellule conjugale plus fixe plus distant que l'absolu je sais que c'était elle vidée de tout ce qui la faisait être soi à proprement parler soleil noir et mort sans aspect c'est bon c'est bon c'est vraiment le chemin de l'amour passion au trou noir là qu'il est en train d'un avec un passage par la visagé c'est dommage de ne pas avoir écrit ça enfin enfin c'est beau oui alors là-dessus on avait interrompu Félix je vais peut-être ça fait un petit peu bien sûr de reprendre une direction de la question parce que je crois que même si ça a l'air un petit peu de chercher des poux pour l'instant peut-être que dans la suite des choses ça pourrait prendre une certaine importance cette oscillation dont tu parles entre le 2 et le 3 qui fait partie d'ailleurs d'une des dimensions de mode de pensée des structuralistes parce que cette affaire attends j'essaye de dire ce que je veux dire d'abord parce que si on va pas en sortir c'est au sens d'une intrication c'est pas au sens d'une progression écoute-moi le mouvement de déterritorialisation qui est mis en jeu par l'effondrement sémiotique qui aboutit à ce qu'on se raccroche non seulement au visage mais même à un trou dans le visage tient à ce que les coordonnées les références territoriales entre guillemets naturelles ou ancestrales se sont effondrées donc les lignes décodées de la société les lignes de fuite du désir se lancent sur des points de raccro ils font une sorte de course à la bim de course à rien il faut reconstituer des points artificiels de reterritorialisation qui seront des visages des relations de couple des identités des rôles des fonctions des nationalités tout ce que vous voudrez cette fabrication de subjectivation en fait elle n'est pas seulement un désastre elle n'est pas seulement cette course à l'abîme qu'on peut décrire notamment dans le disons dans ce que Goethe décrivait comme fonction du démonique dans cette espèce où il y a justement ces différents nombres qui vont en système régressif elle n'est pas seulement donc une catastrophe de style romantique elle est en même temps une fonction positive littéralement de construction d'un type de société capitaliste socialiste bureaucratique ce que vous voulez c'est à dire elle est la condition pour mettre en marche une opération de jonction de travail de fusion entre les systèmes sémiotiques les systèmes de production et les systèmes sociaux que peut-être on mettra sur le registre ultérieurement d'une fonction diagrammatique qui sera encore autre chose que le régime post-signifiant dont Gilles parlait alors pour pouvoir passer à ces machines de signes qui vont fonctionner dans la science dans la production dans l'organisation sociale avec disons le pire despotisme qu'on a jamais connu dans les systèmes territorialisés il faudra d'abord faire une opération page blanche page blanche écrasement de toutes les caractéristiques sémiotiques antérieures de toutes les anciennes composantes sémiotiques territorialisées à partir de là quand on aura fait cette espèce d'effondrement une espèce de oui comme l'effondrement des je ne sais pas comme une sorte de bombe atomique sémiotique qui va passer là ou comme les trous noirs cosmiques qui perdent toutes les toutes les coordonnées habituelles qu'est-ce qui va se passer sur fond de cette opération de plage blanche il va y avoir un système de surcodage c'est-à-dire il va y avoir un système de prise de pouvoir sur toutes les anciennes composantes sémiotiques sur toutes leurs anciennes matières d'expression autrement dit quelles que soient les anciennes organisations elles seront prises dans un nouveau système qui sera lui un système particulier de prise de pouvoir sémiotique et qui sera l'instrument de toutes les autres prises de pouvoir correspondant aux formations capitalistes qui fonctionneront non plus par coexistence ajustement plus ou moins rhizomatique des systèmes de sémiotisation par le corps l'espace les tatouages la parole la danse les rythmes etc. mais par surcodage par quanta d'informations les quanta d'informations organisent prennent dans une même formule dans une même machine les quantités de formalisme préformées partout ailleurs à la différence des autres types d'organisations qui sont la mise en jeu de systèmes de signes qui préservent l'ouverture qui préservent ce que j'appellerais des quanta de possibilités dans les quanta d'informations il n'y a jamais d'autres possibilités que ceux qui sont préformalisés dans les disons systèmes diagrammatiques c'est à dire quand on rompt avec cette espèce d'écrasement de toutes les sémiotiques sur une plage unique sur le signifiant il y a des quanta de possible qui consistent en ceci qu'on peut passer d'une strate d'encodage à une autre on peut passer disons par exemple du monde de l'orchidée au monde de la guêpe on peut passer du monde d'une strate énergétique au monde d'une strate signotique on peut passer d'un fonctionnement de désir à un autre fonctionnement de désir sans que tout soit pré-programmé ordiné dans ce système clest clest ne cesse pas de faire des programmes voilà deux ces programmes sont très particuliers en fait ils appellent ça des programmes c'est pas sûr que ça en soit comme comme les ouvriers le disent le sent il y en a marre de 8h du matin 8h30 pointée etc à qui tu dis c'est dans la vie de cette vie programmée et tu dis ces programmes ça n'existe pas ces programmes fonctionnent ils ont des maîtresses les ouvriers ou même d'autres mais on peut je ne veux pas mais d'accord et ils continueront à faire autre chose c'est ça il y a une brèche possible mais oui mais qu'est-ce qu'on dit dans la mais 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 s'il y a une brèche je ne veux pas faire les maîtresses des ouvriers mais mais à ce moment s'il y a une brèche possible on retompe tout de suite dans la on est on est carré de temps dans la on est quoi carré vraiment dans la dialectique et de la possibilité